Je veux partager avec vous un petit thème qui va vous aider à combattre un élément qui nous menace tous. C'est la peur. La peur. Vous savez, quand quelqu'un est éduqué dans la peur, il est en train d'être enchaîné dans cette éducation. Il est en train d'être anéanti par cette culture de la peur. Il y a des gens qui ont peur de tout. Et le thème, c'est que l'échec est une récolte ou moisson de la peur de dépenser ou de se dépenser. D'où vient l'échec? L'échec est récolté, est moissonné, est récolté là où il y a eu la peur de s'engager, de se dépenser ou d'engager les dépenses à tous les niveaux. L'échec est récolté là où il y a la peur d'aborder, d'affronter, d'agir, de s'aimer une force, d'oser. Donc quand quelqu'un échoue dans un domaine de la vie ou un autre, souvent l'échec vient de la peur. C'est que quelqu'un a sémé la peur et il a récolté l'échec. Il a eu la peur de dépenser son énergie, de dépenser son investissement, de dépenser son amour, de dépenser son argent, de dépenser son temps, de dépenser ses potentiels. Et quand quelqu'un veut vaincre la vie de l'échec, il doit vaincre la peur de jouer, d'aborder, de faire, d'oser, de commencer, de risquer. C'est comme ça que le monde dit, ceux qui n'ont rien ont eu peur de risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Celui qui n'a rien là a sémé la peur de prendre les risques et il va récolter les néants, l'échec, la honte, l'opprobre, les chaos. Et moi je veux appeler tout ça sémence parce que c'est une action qui nous donne une réaction. Donc ce qui est sémence, c'est quelque chose qu'on dépense avec la réaction qu'on me récolte, comme la reproduction. Est-ce que c'est clair? Ou bien j'y reviens encore? Est-ce que c'est clair? ou bien tu évoluer ou bien tu es en train de faire? Tu évoluer? C'est bon. Alors, le diable et son gouvernement, parmi les hommes et parmi les démons, directement ou indirectement, ils font tout pour cultiver en vous la peur, voire même la peur des dieux. Il y a des gens qui vivent dans la peur des dieux. Vous imaginez qu'un parent normal inspire la peur à sa famille. Ça n'existe pas. Les parents inspirent l'assurance et la confiance de la famille, des enfants. Mais quand Dieu vous fait peur, c'est que le diable vous a manipulé. Pour vous conduire à échouer. On vous fait de mauvaises choses, ça passe parce que vous avez peur de les affronter. Vous avez peur de dire, de s'aimer votre nom à un système de la maltraitance, de l'esclavagisme. Tous les pays qui se libèrent d'une domination quelconque, ce sont des pays dont les dirigeants ont appris à surmonter la peur de l'oppression. C'est comme ça que j'aime les cantiques qui disent, je n'ai pas peur. Il faudrait que nous puissions nous délivrer de tout ce qui développe en nous la peur de prendre le risque pour la vie. De prendre le risque pour les succès dans n'importe quel domaine de la vie. Ceux qui gagnent la vie, ce sont des gens qui ne sont pas des peureux. Vous savez, la peur vous désarme en soi de toutes les armes naturelles et surnaturelles. Donc vous ne savez pas utiliser vos armes dès le moment où vous avez peur. Même si vous avez une arme et les lions sont là-bas. Si vous avez en même temps le pouvoir de la battre, mais la peur peut bloquer votre doigt à articuler sur votre gâchette. La peur vous neutralise, vous dépouillez de votre dignité, de votre personnalité. Et lorsque vous vivez dans la peur, ce que vous encaissez, vous mettez une sémence qui s'appelle la peur et vous allez moissonner l'échec. Personne ne s'aime là peur et moissonner les succès. Jamais. Et quand vous allez même dans la formation militaire, tout ce qu'on fait de vous, c'est vous travailler pour vous enlever la peur. On vous met dans une formation pour que la peur soit anéantie en vous. Et l'église ne doit pas vous traiter ni l'école pour vous cultiver dans la peur. Quelqu'un peut triompher sur vous sans arme, vous avez des armes, mais lui a l'arme de l'audace contre la peur. Il peut vous terroriser alors qu'il est moins faible que vous, mais il vous terrorise et vous paniquez, il triomphe sur vous. C'est comme ça qu'avant, les catchs, vous voyez que les gens commencent à se faire des défis, c'est pour créer la peur dans l'âme de l'autre. Et si vous êtes à l'église, jusque-là, vous avez peur d'oser, de réaliser vos rêves, vous avez peur d'affronter la vie, vous avez peur de vous dépenser, de dépenser. Bien, l'échec est inévitable. L'échec, c'est l'enfant de la peur. La mère de l'échec s'appelle la peur. N'échec est inévitable. l'échec est inévitable. C'est l'échec est inévitable. Mais si vous êtes à l'échec, tu n'as pas l'échec. Amen. Mais la peur peut cacher ta vie. Donc tout celui qui te construit dans la peur, il ne te bénit pas. Regarde bien, si tu as une femme qui t'encourage à ne pas avoir peur, tu as un mari qui t'encourage à ne pas avoir peur, tu as des enfants, la famille, les parents, les amis, qui t'encourages à rejeter la peur. Bénis le Seigneur. C'est magnifique. Aujourd'hui, on fait peur à tout le monde. Il y a des gens qui tentaient faire peur même au pouvoir. le jour, les 20, ça sera, ça sera. Le président a mis tout son programme, il n'a pas peur. Il a fait tout ce qu'il allait faire pour se passer. Mais il y a des gens qui ont envoyé le message de peur. Si ça entre dans votre esprit, ça vous modifie, ça peut vous faire rater vos buts, vos objectifs, et ça peut vous mettre en difficulté de manifester la grâce et l'autorité de Dieu. Et, quel est l'antidote de la peur, le médicament qui soigne la peur? C'est la confiance en Dieu. Si tu apprends à placer ta confiance en Dieu en toutes circonstances, c'est l'unique chose qui va te permettre de surmonter la peur qui vient par moment, d'où elle vient, tu ne sais pas. Tu sens que tu as peur, rappelle-toi que Dieu est là. Je lui fais confiance et avec Dieu, nous ferons des exploits. L'ennemi est là, il veut me faire peur, nous écraserons notre ennemi. Amen. Il y a des gens qui veulent vous faire peur. Vous voulez acheter un véhicule, il vous dit, attention, véhicule, c'est une deuxième femme, mais il y en a qui ont jusqu'à cinq femmes qui subsistent. six véhicules, c'est une deuxième femme qui trouve une femme, trouve le bonheur. Vous avez deux véhicules, si le véhicule, ça s'appelle femme, c'est que celui qui en a deux a plus de bonheur que celui qui en a un. Celui qui en a quatre a plus de bonheur en termes de moyens de transport que celui qui en a un. parce que si l'autre est en panne, on sait se défendre avec l'autre. S'il y a la pluie, tu sais prendre un véhicule adapté à la pluie. S'il fait beau vivre, tu sais prendre un véhicule adapté au climat. Pourquoi les gens ont peur? Jusque là, il y a des gens qui n'ont pas de maison, des gens qui n'ont pas de véhicule, des gens qui ne sont pas encore mariés. C'est quoi le problème? C'est la peur qui bloque les gens. La peur d'être au sommet. Nous tous, nous avons cette peur, mais au nom de la confiance en Dieu, nous devons affronter la vie et vaincre la peur. Il y a des gens qui ont peur de dire alléluia à l'église. Il y a des gens qui ont peur de parler à l'angle. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir la bouche le premier et de commencer des choses en premier. Comment vaincre? Si ça ne va pas, on va dire que c'est les démons. Oui, les démons utilisent votre peur. Profite derrière la peur. Un jour, Dieu m'a délivré de la peur. On était dans une veille, on a terminé à minuit et l'Esprit de Dieu m'a emporté, m'a rempli de courage pour rentrer à la maison. Et il y avait une petite brousse qu'il fallait traverser entre l'église et la maison. Il y avait un hôpital. Vous savez, à l'intérieur, l'hôpital, tout autour, c'est vraiment comme une petite brousse pour le calme des patients. Ce n'est pas comme ici, on peut trouver l'hôpital à Kimbondo. D'où nous, on était là, le Belge a bien construit les choses. C'est comme ça que les gens qui ne connaissent pas les choses, ils croient que quand on vient de l'intérieur, on n'est pas civilisé. Des fois, à l'intérieur, on était plus civilisé que certains de la capitale comme je le vois ici. Ça dépend du quartier où vous vivez. On a habité des maisons où les Belges étaient architectes et des villes avec des caniveaux bien, l'urbanisation bien. Donc, tout ça, comme pour dire que là où il y avait de l'hôpital, autour, c'était comme une brousse. Il n'y avait pas des maisons qui habitaient tout autour, qui étaient construites tout autour. Et pendant que j'ai traversé cette petite brousse-là, à une heure du matin, à une heure passée, je vois quelqu'un devant moi, dans le noir, qui vient. Il y a une autre au Malilie. Une autre au Malilie est la présence qui est démontée. C'est la manifestation qui est en train de se faire. Et ça, nous autres, nous avons commis Malilie, l'ongoli, moto. Quand tu es belle, c'est un témoin. Il n'y a aucun chair de poule qui est en train de se faire. C'est vrai, les gens, nous avons un chair de poule. Mais la chair de poule, nous avons un char. Démoqué. Est-ce que, si vous avez raison, il y a un homme dans qui, sans doute, qui est un chair de poule qui est en train d'être ? Les autres, vous ne pouvez pas dire que. Mais c'est aussi, c'est un homme. Je me suis dit, que je vous mette, je suis en train de se faire. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. je suis fatiguée. Je suis fatiguée. je suis fatiguée. J'ai compris que Tout ce qui nous fait peur Ce n'est pas les démons Même la confusion Dans la pensée Peut vous dépouiller de l'énergie De l'assurance et des forces Et quand je voulais Me détourner pour fuir L'esprit du Seigneur m'a dit N'ayez pas peur, avance Je me tiens pendant Quelques minutes En train d'observer Et la forme de l'homme L'avenir Quand je me suis ténu J'ai vu qu'il marchait mais il n'avançait pas Il faisait le mouvement de quelqu'un qui vient Il n'avance pas, il est sur place Je vais reculer, je le vois Il commence à avancer Le Seigneur me dit Si tu recules le problème, tu vas le trouver Là ce n'est pas un problème Il y a un problème que tu vas rencontrer de mauvais Attends seulement Surmonte tes peurs Et quand j'ai commencé à aller Je me suis engagé à affronter Automatiquement une force de l'esprit M'a emporté J'ai senti que je n'étais plus moi Parce que je m'étais engagé avec l'assurance des dieux Automatiquement je sens la domination sur l'obstacle qui était devant moi Et maintenant qu'est-ce qui se fait ? Quand je faisais un pas Lui faisait deux pas en arrière J'avance et il recule Jusqu'à ce que je suis arrivé chez moi Où je dois entrer Lui à distance Et j'entre comme ça Je regarde Portée disparue C'est un esprit Mauvais Que Dieu a permis de mettre sur mon chemin Que je devrais vaincre Seulement En s'aimant la confiance au Seigneur Pour réussir à cette épreuve Et si je pouvais s'aimant la peur J'allais récolter l'échec Dans cette épreuve Au nom de Jésus J'ai maudit l'atmosphère Et la sémence Et la peur en toi Au nom de Jésus N'aie pas peur de ton mari N'aie pas peur de ta femme N'aie pas peur de tes parents N'aie pas peur de tes enfants N'aie pas peur de tes relations Et la confiance Elle respecte tout le monde Même les pasteurs N'aie pas peur de moi Si tu as peur de moi Tu ne sauras pas bénéficier Des choses Des valeurs Que Dieu a mis à moi Amen Le respect N'est pas la peur C'est comme ça Que la crainte de l'éternel Ne signifie pas la peur de l'éternel Mais la crainte de Dieu Signifie le respect envers Dieu Amen Normalement Normalement Ils ont des pauvretés Tous les termes Ils ont des soussoutés Mais Tosa Tosa Mais On a des soussoutés Le respect Le respect Le respect Le respect Le respect Le respect C'est comme ça de tout ce que tu peux entreprendre. N'aie pas peur. Prends courage. Si tu sens que tu perds le courage, c'est que tu as peur. Peur d'aborder la vie. Excellente. Peur de dépenser l'argent. Il y a des gens qui ont peur de dépenser l'argent même. Ils peuvent en avoir, mais ils préfèrent cacher. Ils préfèrent dépenser comme des pauvres pendant qu'ils gagnent comme des riches. Ça crée de blocages, ça crée échecs. Mais il y a des gens qui gagnent comme pauvres, mais qui dépensent comme les riches. C'est-à-dire, vous dépensez pour la vie. Pour la dignité, pour l'honneur, pour la réussite. Il faut prendre les risques même dans vos dépenses. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, mais qui dorment sur des matelas et des lits qui ne sont pas dignes d'eux. Mais il y en a qui trouvent une opportunité. Il y a des gens qui ont un peu d'argent. Il y a des gens qui ont un peu d'argent. Il y a des gens qui ont un peu d'argent. Il y a des gens qui ont un peu d'argent. Mais il y a des gens qui ont un peu d'argent. Et là, il y a une richesse. Comment Dieu va marcher avec toi dans la grandeur si tu es peureux comme ça? Si tu ne comprends pas que en dehors de gagner l'argent bien, il faut aussi bien dépenser. Il faut bien te nourrir. Il faut bien t'habiller. Il faut bien nourrir ta maison. Il faut bien nourrir ta famille. Il faut bien te penser pour être dans une vie qui contribue au bonheur de ta famille, au bonheur de ta société, au bonheur de ton église. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous ne comprenez pas quand je dis qu'on a moins mais on vit grand. Je vous donne seulement l'exemple de notre église. Quand on est venu ici, on a donné la garantie de 4 800 dollars. On avait 5 000 seulement. Mais il y a quelqu'un d'autre ici, il a 5 000. Il doit aller chercher l'église à un point médiocre. où payer la garantie locative, c'est 1 500. On reste avec beaucoup. Mais on se fait souffrir. On a mis le carreau ici. Parce qu'on avait trop d'argent. Non. On a la mentalité délivrée. On se dit, Dieu est notre pourvoyeur. Écoutez, Jésus a bien dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu connaît nos vies et il sait bien prendre soin de ses enfants. Et si vous mettez cela dans la tête, même si vous calculez épargne, vous n'allez pas calculer épargne comme quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Vous calculez tout cela comme enfant des dieux. Vous allez vous-même vous délivrer de blocage. Ce n'est pas le fait de cacher l'argent que vous allez gagner l'argent. C'est le fait de savoir comment utiliser l'argent pour gagner encore de l'argent. Parmi le principe, donnez et il vous sera donné. Donnez à Dieu. Donnez à votre ventre. Donnez à votre maison. Donnez à votre société. Donnez. Votre corps va vous remercier. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Même si vous n'allez pas à l'hôpital, allez quand même au marché pour bien manger. Parmi des choses qui doivent détruire l'homme rapidement, sans complications, c'est la malnutrition. Manger mal. Il y a des gens qui mangent comme s'ils n'ont pas gagné l'argent. La peur de quoi? de jouer. Ça fait jouer. Vous s'aimez la peur. Frère, Dieu est avec nous. Dieu prend bien soin de nous. Dieu connaît nos besoins. Et comme l'a dit Abraham, à la montagne de l'éternel, il sera pour vous. Donc Abraham connaissait que Dieu est le pourvoyeur de mes besoins. Il va ouvrir les portes. C'est comme ça que je n'aime pas prendre des dettes moi. Si je veux faire quelque chose, je n'ai pas d'argent. C'est que Dieu ne voit pas cette affaire-là aujourd'hui. J'attendrai. Dieu n'est pas les dieux des dettes. C'est les dieux de vie. Amen. Par moment, tu es en train de louer, on te dit si tu ne payes pas, on va te chasser. Dieu veut t'échanger d'adresse, tu ne comprends pas. Il bloque. Et si toi, tu vas emprunter pour aller payer, tu restes encore dans les malheurs où Dieu voulait t'en sortir. Il y a des problèmes, des délivrances qui viennent avec l'accumulation de problèmes. Et quand les gens te trouvent dans un problème, Dieu a déjà réservé une meilleure solution. mais il fallait que le problème arrive d'abord. Et tellement toi, tu as peur d'avoir le problème. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est un signe qui montre que vous êtes, vous vous écartez de principe des dieux, de loi des dieux. J'ai un chapitre 3, verset 10. Il y a des gens qui ont peur de s'engager au Seigneur, sérieusement. Peur d'être membre dans les départements. Peur de s'engager que moi aussi, vous savez, quelqu'un qui a peur de s'engager, il dit, moi ou le moi, je vais contribuer aussi avec autant, tu as peur seulement. Et comment est-ce que tu vas voir la vie évoluer? La peur là, c'est déjà un blocage. C'est déjà un freinage. Les peureux ne réussissent jamais la vie. Même dans la présence de Dieu. jusqu'à ce qu'ils vont crier au secours à Dieu. La Bible dit, Genèse chapitre 3, verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, c'est le premier homme et la première fois dans l'histoire de la Bible, l'homme créé par Dieu manifeste la peur. La peur. Il l'a manifesté après avoir désobéi à Dieu. C'est Adam. Dieu vient le chercher le soir. Chaque soir, il le visitait, il n'avait pas peur. Mais quand il a mis d'autres pensées venant du serpent, il a appliqué d'autres principes venant du serpent, automatiquement, il a commencé à développer la peur. Si vous écoutez des gens, tout le monde qui vient parler à vos oreilles, bien-aimés, il y a des gens qui vont vous arracher l'assurance de votre salut et s'aimer en vous le doute et la peur. Et même quand Dieu s'approchera de vous, vous aurez du mal à vous approcher de lui. Parce que je suis nu. Dieu dit, tu es allé à l'école d'équipe, qui t'a appris que tu es nu? La peur et les faiblesses. Il y a des gens, si le président qui nous a gouvernés dans le monde, le monde entier, parmi ces présidents, il y en a d'autres qui n'ont pas fait de longues études. Ils n'ont pas peur. S'ils veulent regarder leur diplôme, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut aller avec le courage. Dieu est avec vous. Ce qui vous manque, ça vous manque. Ce n'est pas à vous de vous rattraper. Allez avec la force que vous avez là. Faites des choses avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, les gens qui disaient, il y a des gens qui disaient au sujet des fatigues, celui-ci n'a même pas un diplôme d'État, c'est le même qu'ils sont en train de commander. À celui dont on disait il n'a pas les diplômes d'État. Le monde n'a pas commencé avec le diplôme. C'est les hommes esprits intelligents remplis d'inspiration qu'on appelle savants qui ont créé l'école. Donc l'école n'a pas fait l'homme, c'est l'homme qui a fait l'école. Et plus loin, il y a des gens qui pensent que le fait pour eux de ne pas bien maîtriser la langue française, ils n'ont pas la qualité intellectuelle en eux. Non, c'est une langue comme Tchiluba, c'est une langue comme toutes les autres. Tu es né là-bas, tu vas en parler sans aller à l'école. Oui. Vous voyez même comment tu sais que tu vas parler français comme Tchiluba. Même Lingala. tout ça, mais l'aura de quelqu'un qui n'a pas peur, il a parlé à Mboutou, il a parlé à Amuse, il a parlé à Kabila, il a parlé aux Belges, il a fait sa vie comme ça. On a peur que je vais perdre le travail. L'autre, nommé aujourd'hui, démissionné demain. mais il a gardé toujours sa place. Il ne faut pas, il faut vraiment créer autour de vous les hommes et les femmes en dehors du fait que vous serez à l'église des gens qui n'ont pas peur de vous encourager d'aller émettre au sommet de la montagne. vous allez émettre, allez produire au sommet de la montagne. Même si vous essayez dix fois, ça rate. Tant que vous avez encore le courage, vous n'avez pas encore raté. Yes. Amen. Tant que la peur ne vous importe pas, ne vous importe pas, vous n'avez pas encore échoué. tout celui qui est en train de faire et refaire, quelles que soient les déceptions, avec Dieu, il ne finira que par réussir. Dieu dit, j'ai peur, je me cache. C'est comme ça que je n'aime pas s'il y a quelque chose que je combats autour des personnes qui sont, les gens qui sont avec moi, c'est la peur. Même les enfants, je n'aime pas qu'il y ait la peur. Même que l'enfant prononce, j'ai peur. Je lui dis, ne dis jamais que j'ai peur. Je laisse le diable prendre place. Je ne veux pas terroriser les enfants, je n'aime pas ça. Je me souviens que vous aussi, je n'aime pas vous terroriser. Je vis avec vous comme des frères, des camarades, mais que cela n'amène personne à perdre sa tête dans cette fraternité que chacun respecte la place des uns et des autres. Amen. Alléluia. Mon ami, la vie, vous savez ce qu'il me dit? Ici, ici, tous, je n'ai pas peur. Nous sommes ici, nous sommes venus, les gens disent, quand tu construis comme ça, on va hausser les prix. Nous sommes là, on n'a jamais haussé le prix. C'est temps, ici. C'est vrai. Mais ceux-là qui avaient peur, ils ont commencé d'aborder les choses avec la peur. On a haussé le prix chez eux. Donc, quand tu sens la peur, essaye de défier cette peur et agir. Mais ne va pas dans une affaire avec le doute et la peur. Tu vas avec l'échec avant de commencer. Parce que tu as déjà sémé la peur et le doute. Là où tu pars, tu vas récolter quoi? L'échec. Quand vous avez peur, vous s'aimez des choses et vous allez récolter ce qui est désagréable. Moi, j'ai peur maintenant des garçons. J'ai peur tellement les garçons sont des menteurs quand tu dis ça. Quelqu'un vient, toi, tu commences à prêcher tes histoires-là qui ont construit la peur. Ton passé est passé. Ton passé est dépassé. Voix la vie avec l'espérance de la parole de Dieu. Amen. Pour vivre le miracle. Amen. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de rater. Nous avons Dieu pour réussir. Nous avons Dieu pour être des champions. Amen. Nous avons Dieu pour être distingués. Donne-moi un amène de quelqu'un qui n'a pas peur. Amen. Amen. Tu sois à l'aise même quand on t'appelle dans un public. Marche normal. Ce mois-là. Même si tu vois quelqu'un qui a une grande réputation, il ne sera jamais toi. Chacun s'en touche. Il y a des gens qui prêchent mieux que moi et moins que moi. Mais des gens qui prêchent exactement comme moi. Je suis l'unique. Come on. Tu peux me dépasser, mais tu ne toucheras jamais là où il y a ma particularité. Amen. Je suis à l'aise quand on me dit parle. Je parle. Si je vais compter les vocabulaires que j'ai dans la bouche pour venir prêcher, je vais jeter la Bible. Je ne veux pas dire je m'en fous. Je viens. Le Seigneur mettra les mots qu'il faut sur ma langue. Amen. Confie au Seigneur. Yes. C'est ça la puissance dis-tu. Ne regarde pas trop qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas. Vas-y. Tu marches avec ta tête. Oh si je fais ça, on va voir que j'ai des grosses oreilles. C'est entré tellement en toi. Tout le monde ne voit plus les grosses oreilles. Donc toi-même, la peur d'avoir des grosses oreilles, ça fait que la vitamine qui était censée aller aux genoux commence à aller aux oreilles. Ah ah ah. Yes. La peur désorienter les choses. Yes. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Non non, j'ai une très истории et là j'ai un très истории des documents qui sont et qui sont hongisées et qui sont des bottes des pôles. Non d' 나왔 dès qu'il y a huit états on a gouté c'est de Aungango oui, je crois. rev Je le ferais zitten throws mais au moins je ne veux pas prendre l'argent des ciboulettes pour aller acheter les ciments l'argent de boulettes et ciboulettes c'est pour manger là c'est ça quand vous voulez faire oui étage vous n'achetez plus les chaussures parce que j'attends oui étage les baffes sont devenus foutus non on programme acheter la parcelle non on change les choses qui dit que parce qu'on doit acheter la parcelle on ne doit plus acheter baffes jamais parce qu'on étudie on ne peut pas acheter un véhicule non non qui a dit ça parce qu'on est fiancé on ne doit pas voir les véhicules non on peut être célibataire véhiculé j'ai cru dans ça quand j'ai commencé à déclarer au nom de jésus il est très aventurier reste avec tes diplômes là et tu comprendras que l'intelligence de l'homme est un piège pour la prospérité de l'homme il y a des gens qui parlaient trop français qui ont regardé en français et aujourd'hui il se promène à pied en français souvent quelqu'un qui parle beaucoup français même quand même s'il est dans les quartiers il est intellectuel bien bientôt même quand il veut vous parler il est intellectuel mais il est affamé mais tu vas trouver un voyou qui n'a pas de diplôme il est rassasié parce qu'il vit au départ de l'espoir à dieu et dieu fait le miracle amen alléluia c'est comme ça que j'ai dit frère la peur là quand quelqu'un a peur a peur a peur travaillons il a peur faisons ceci il a fait quitte là tu ne mérite pas les mariages j'ai peur est ce que toi tu as calculé j'ai calculé au nom du courage toi tu as calculé au nom de la peur on ne se croise pas oui et puis que normalement biseau déjà n'a pas trop bas quand même la biseau qui est le locataire oui et puis que mon solo une tosa n'a déjà les aléas le pang quelque part faut pas même battre ce qui t'a lignite agir la peur donc en de quoi son basse ma panne la zambra 60 sur 60 mais pour l'aéroport Et puis nous débattons Oh, oui, Mite Tu sais qu'il y a l'eau bas qui est Et qu'on a l'aliment de l'Afrique Et qu'on a l'aise Et qu'on a l'aise Pourquoi ? Parce que tu agis Sous la peur Il y a quelqu'un qui me dit Mon cher, là-bas, après l'aéroport, là-bas On vend des terrains Donc tu as 2000 dollars J'ai dit, où ? Il y a une bourse là Moi, j'en ai dû aller à une bourse Avant d'aller à une bourse, il faut d'avoir En avoir ici, en ville On en a, on a installé Maintenant, on va réserver, ça c'est épargne Ce n'est pas qu'on n'a pas encore fait des choses Qu'on a commencé là-bas Non, 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 nous allons commencer Pourquoi tu as peur d'ici, en ville, ici ? Bissognoso On a dit, non, non Moutoua tembe, akomona yango Donner à osambe la pona binou Zambakou tombo la moutoumoko Amen Moutoua tembe la moutoumoko Nene ko salemana kombo na esu Amen Tosombi awa Tosombi Kuna nangambo Yes Alléluia Soki awa Zambabu yto somba Me Toko zouaka bakata ya konikawa Amen Il y a des mieux que ça, je vous dis Amen Et quand vous y arrivez là, Dieu fait encore le merveille que vous n'avez jamais vu Je m'abandonne à Dieu Amen Lombola kobanga avance avec Dieu au nom de Jésus Amen Ne te soumets pas à un langage qui te fait peur La vie est là Même si tu sors Moi là qui vous prêche Il y a des jours je sentais Je m'abandonne à un langage qui te fait peur Nene ko salemana Amen Au nom de Jésus Tongo kotana Amen Simbanga Nene Au nom de Jésus Kimia Kimia l'éloi s'il n'a olala n'était bébé n'a l'amour qui n'était l'égard d'eau n'a mai dégâts à l'âge à l'âge dans la mouki biais à l'angoui à l'éloi l'information audacieuse moutou mou pas paralysé au ténage n'a eu au bota déjà au coufela déjà au salé non 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 je ne regarde pas tout ça s'il veut agir dans votre vie tu peux te visiter tu es veuve mais il te surprend tu vis le miracle comme tu n'avais jamais vécu même le vierge n'a pas encore compris cette dimension de bénédiction mais ça vient chez toi alors ne ferme pas ton esprit sème l'audace tu vas récolter les succès et la réussite même si on te refuse dix fois va onzième fois jusqu'à ce que ça va payer deuxième référence genèse chapitre 3 verset 10 à 15 la peur les péreux ce n'est pas les bonnes personnes prendre le risque tout ça va pas toi à risque tout ça va y aller dans la vie ou à risque oh avant s'en va moutouk il faut y aller dans la caribinez à combien frère yo s'en va j'en va j'en va au fond de l'âge est là et n'a qu'à l'hôpital le bâme et amène mon colonne à côté d'un amour tout à l'an de criser ce qu'il n'a pas appris à pièce n'amène en s'en batte zambé a préservé à king aïe au moins ignorants sous un peu marge n'arrêtez la mazda na mercedes pièce à 20 $ 10 15 moteur 600 $ comme c'était mon premier véhicule je crois que de boi m'auternia m'a montré et koko fangaya libo son accueil à touni motter baiobs sanga 3000 $ yokasco batu ya moutou passe 3000 $ on a déjà terre et il réfléchit toujours comme ça yokasco soye jean jajan mikitissaka l'olendo jaja Il y a des déplacements, il y a des déplacements, il y a des déplacements beaucoup plus importants. Il y a des déplacements beaucoup plus importants. Il y a des déplacements, il y a des déplacements, il y a des déplacements. Provision de notre place est la grandeur. Donc, la provision est un élastique. La place est la grandeur. La place est la grandeur. La place est la grandeur. Amen. Genèse chapitre 18 verset 15. Genèse chapitre 18 verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Sarah mentit en disant, Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, Au contraire, tu es ri. Sarah, moi, c'est Abraham. J'ai un zambé. J'ai un peu l'année prochaine. J'ai un zambé. J'ai un zambé. J'ai un zambé, un peu l'inquiété. J'ai un zambé. J'ai un zambé. Il a dit, ah ah ! La Bible est la mentie. Si tu es le zambé, Il ne veut pas le faire, Donc la conséquence de la peur Ca va te faire Recolter une vie de mensonge A cause de la peur Et la mentir Donc quand quelqu'un n'a pas peur Il dit la vérité facilement Il dit ce qu'il pense facilement Ca fait la personnalité même Donc les gens qui sont des peureux Ils n'ont pas de personnalité Ils s'entretiennent dans le mensonge Quand tu deviens peureux 1. Tu as saboté le principe de Dieu 2. Ca va te conduire au mensonge Si tu veux marcher dans la vérité Chasse la peur Frère, soyez vrai Vous faites des choses Si Dieu est avec vous, vous êtes transparent C'est comme ça que vous voyez Que moi je ne fais pas de fausses professions au bureau Même ici je ne fais pas Si il y a des professionnels Je suis vrai, je vais vous demander l'argent Je demande l'argent Ici on a besoin d'argent Celui qui fuit aujourd'hui Il y reviendra demain Il n'a pas de choix Tu vas fuir pour aller où ? C'est la vérité D'ailleurs quand tu fuit C'est toi qui es médiocre Et quand ça te complique Je vais te rappeler Tu viens toi de ta médiocrité Souviens-toi Souviens-toi Alléluia Il y a les pasteurs qui font trop Pour demander l'argent Dire pour nous l'argent Oh il commence Oh quand j'ai dormi J'ai vu un arbre tomber du ciel Cet arbre vient Quoi ? Les versets sont clairs Donnez Il vous aura donné A toi critique Il y a un mois Oui il y a un mois Dans tous les sens N'ayez pas Peur Parce que ça va vous conduire Au mensonge Et le diable Quand il entre dans la vie de quelqu'un Il commence à injecter les mensonges Somme 27.1 Je vous donne le verset Qui vont vous aider vraiment A méditer avec Je vous donne le verset Verset, 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 verset La saurie Vous avez vraiment à méditer bien Psaume 27.1 David dit L'éternel est ma lumière Et mon salut De qui ? De qui aurais-je craint De qui aurais-je peur ? Dieu est ma lumière Dieu m'a déjà éclairé L'éternel est le soutien de ma vie De qui aurais-je peur ? Tu vois quand il y a une espérance là Qui fait que David ne puisse pas avoir peur De quoi que ce soit Ou de qui que ce soit C'est l'espérance L'éternel est ma lumière L'éternel est mon soutien L'éternel Alors si tout ça L'éternel est mon Et ma Ça s'efface dans ta vie Voilà la peur commence Donc ces bases là Entretiens-toi Lise la parole de Dieu Sois à l'église régulièrement Ne te fatigue pas Dis non non je prends congé Sois là Nourris-toi tous les jours Peut-être une information Piégée pouvait arriver Grâce à ce que tu as écouté à l'église Tu vas corriger les choses Même dans la réunion des familles Où les gens commencent A faire une réunion Sur base de la peur On ne sait jamais Tout peut arriver frère Tout peut arriver Il y a quelqu'un qui me disait Tu vois Dans la vie ici Il faut avoir du fils que 100$ Moi Je fais les seated Je me dis chante L'heure du matin Quand je m'ai aimé Les gens ne voulent pour 100$ Je me suis Sous de faire Et je sache Et on a mis Avec une grupo Qu'elle fait Elle peut-être L'éternel Je ne as juste Il n'y en a Biola Pas d'habitude J'avais l'éternel est notre assurance de vie et notre panier ça ne viendra pas l'accident peut venir ça va venir chez toi Dieu est là pour nous sécuriser l'ange de Dieu campe autour de celui qui craint et qui respecte le Seigneur qui a de la considération des dieux de la protection des dieux de la considération de la couverture des dieux ça ne viendra pas dis-toi le malheur ne viendra pas chez moi le malheur ne viendra pas chez moi dis-le bien ça ne viendra pas chez moi le malheur ne viendra pas chez vous c'est le bonheur qui est mon héritage c'est le bonheur qui est mon héritage au nom de Jésus au nom de Jésus ça ne viendra pas on ne sait jamais quoi même quand on met l'argent en banque ce n'est pas pour commencer à aller avec à l'opération non c'est pour aller faire des choses qui vont nous donner la tranquillité que Dieu vous bénisse vivez avec Dieu rejettez la peur on y va avec ce verset qui vous encourage Matthieu chapitre 8 verset 26 il leur dit c'est Jésus qui parle à son église à ses disciples pourquoi avez-vous peur gens de peu de foi alors il s'éleva menaça le vent et la mer il y a eu un grand calme c'était quoi ? donc il y a des gens qui prient par peur par peur il faut réagir n'est-ce pas pour l'autorité parle à l'affaire c'est tout Jésus dit pourquoi avez-vous peur donc vous priez sous la peur priez avec la foi ne priez pas parce que vous avez peur priez parce que vous avez la foi que Dieu va faire que vos paroles sont puissantes il dit aux disciples hommes de peur et de foi donc quand votre foi commence à devenir minime là c'est que la peur est entrée plus la peur part plus vous manifestez la foi qui n'est pas appelée homme de peu de foi même si tu as la foi comme une petite graine de c'est nevé tu ne peux pas être homme toi-même de peu de foi tu ne peux pas prendre cette qualification si tu as vraiment la foi même la petite foi ça va produire avec toi mais si tu es homme de peu de foi même la grande foi ne fera rien Jésus a reproché pourquoi avez-vous peur il croit que c'est les démons la plupart vous croient que non ça compliquait parce que c'est elle c'est elle non c'est la peur pourquoi avez-vous peur la question pourquoi avez-vous peur de la réussite pourquoi avez-vous peur que vous allez calmer la tempête de la vieillesse pourquoi avez-vous peur que votre femme va vous fuir ou votre mari pourquoi avez-vous peur de votre entreprise qui ne va pas fleurir pourquoi avez-vous peur que le grand mariage avec le Mpunda comme tu sais qu'il était là en train d'entrer avec le Mpunda pourquoi avez-vous peur de ça même si vous avez 40 ans vous allez vous marier bien au nom de Jésus vous allez encore vivre vos rêves pour la gloire de Dieu vous pouvez accomplir de merveille avec Dieu préparez votre esprit à ce qui est grand ce qui monte de l'audace ne vous laissez pas tomber gloire à Jésus Amen Hébreu 36 c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide je ne craindrai rien que peut me faire un homme écoutez ce verset ce sont des versets que vous ne pouvez pas oublier Amen ce sont des versets que vous ne devez pas oublier c'est donc avec assurance avec confiance n'ayez pas peur d'habiter de belles maisons tu as la garantie va prendre la maison bien il ne faut pas tâtonner n'ayez pas peur oh ça sera comment tu es enfant de Dieu c'est ton droit de choisir ce qui est beau et bien et ça va attirer l'accompagnement de Dieu mais quand tu vas te dégrader toi-même Dieu n'entre pas dans ces histoires la déforce il fait sortir les gens de la poussière mais toi tu veux avec Dieu entrer dans la poussière maintenant il va te faire quoi non prends les risques tu veux choisir une maison belle maison belle même si elle est petite belle quand quelqu'un vient entre là-bas il dit wow wow bon tu veux t'acheter des chaussures bien nous sommes 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 une seule 1000 francs de transport tu vas s'aimer avec tu vas récolter encore avec des cris de joie c'est même pour ton compte avec douleur pourquoi j'ai provoqué ça mais le but est déjà marqué on t'applaudit déjà et ton histoire et ton niveau change devant Dieu et Dieu va te traiter selon le niveau dans lequel toi-même tu t'es traité et les gens qui vont venir chez toi vous savez avant quand on était pasteur piaton on fréquentait les gens quand on veut partir pasteur j'ai dit je n'ai pas le transport je n'ai pas le transport 5000 ce que je dis c'est ça il y a 10 dollars au monde 10 dollars je n'ai pas le transport je n'ai pas combien je n'ai pas des gens dans la bande ah 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 mais je n'ai pas le transport je n'ai pas le transport je n'ai pas 10 litres je n'ai pas 10 dollars je n'ai pas 50 donc plus on provoque la solution à venir plus on s'adapte dans la vie prenez l'audace de prendre de grandes décisions les gens vont venir après ils vont s'adapter au rang le rang auquel vous-même vous avez tracé votre vie Amen Alléluia Amen c'est ça la vie ça demande de l'audace enfin enfin écoute j'aime ça l'éternel est mon assurance l'éternel c'est c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide est-ce que tu crois que le Seigneur est ton aide Amen s'il est ton aide tu imagines l'audace que tu dois avoir pour aborder les questions de la vie le besoin de la vie la vision de la vie la manière de les aborder ça montre sur quoi tu t'appuies si aujourd'hui l'enfant du président de la république va aborder une question il va l'aborder selon la hauteur de moyens de son père si aujourd'hui l'enfant d'un domestique veut aborder un besoin il l'aborde selon les moyens de son père si tu sais que le Seigneur est ton aide on le saura dans ta manière d'aborder les questions de ta vie Amen cette assurance là chasse la peur en conclusion Job chapitre 3 verset 25 c'est Job qui dit 25 à 26 c'est ça la conclusion pour aujourd'hui Job dit ce que j'ai craint dans d'autres versions même là je suis dans la version Louis Sego Asna prépare d'autres versions que tu peux trouver qui font les détails ce que j'ai craint c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint je n'ai ni tranquillité ni paix ni repos et le trouble s'est emparé de moi ça c'est Job qui dit pourquoi il a connu des problèmes pourquoi tout ce que Job a connu comme problème lui-même un jour il a fait le résumé il est quand même j'en suis allé quand je crois pourquoi le problème c'est quoi ça même dans la profession dit examiner toutes choses prenez ce qui est bien mais le frère lui il chante version français courant la bible déclare si j'approuve une crainte elle se réalise écoute c'est très bien expliqué si la peur vient et que moi je la prouve c'est elle qui donne les résultats c'est que je redoute c'est cela qui m'arrive ce qui me fait peur là ça m'arrive je ne connais plus ni tranquillité ni paix ni repos mais je suis assaillie des tourments il craignait tellement le problème il en a eu vraiment chaque jour il se disait peut-être mes enfants ont péché allons les purifier allons les sanctifier peut-être il a eu des problèmes comme ça et que toi aussi si tu as peur des choses tu les invites mais si tu prends l'audace de marcher sur la peur tu vas atteindre les objectifs qui viennent de ton coeur et ça n'a eu l'eau qu'on a l'ingat a correspondé à ta minuité sur les impossibilités réfléchir voir l'impossibilité non ça n'existe pas amen allez faire la vie ne laissez pas vos familles vous traumatisez avec les petits projets les petits calculs laissez la parole de dieu diriger votre cerveau et votre vie au nom de jésus amen amen j'ai béni les seigneurs pour votre vie prenez courage la réussite c'est dieu même si vous n'avez pas trop étudié dieu est là pour vous il connaît votre histoire il connaît votre passé même si vous n'êtes pas plus beau plus belle comme les gens pouvez l'imaginer vous même mais dieu connaît pourquoi vous êtes comme ça avec dieu nous ferons des exploits levons nous et disons merci à dieu merci à vous